Salut tout le monde, ici Steve K, je fais une petite vidéo pour essayer le jeu que tout le monde joue en ce moment. En fait, il y a 100 000 joueurs qui jouaient à ça aujourd'hui. Je crois que ça avait même dépassé le nombre de joueurs qui jouaient à H1Z1. Donc un jeu en early access qui est sorti v'là un mois et qui est vraiment populaire. Il s'appelle PlayerUnknown's Battlegrounds. PlayerUnknown's était le nick d'un gars qui faisait des mods pour Arma 2 et Arma 3, des mods de bataille royale. Et puis je crois qu'il a fait quelque chose en tout cas pour H1Z1 aussi. Mais là, il a fait son propre jeu. Il a monté sa propre équipe de développement. Et puis on va essayer ça. C'est pas mon genre parce que, premièrement, j'aime pas les jeux de PvP en général. Deuxièmement, c'est un jeu early access. Et je ne suis pas fan des jeux en alpha. Et puis, dans le fond, c'est pas mal tout. C'est pas supposé être mon genre de jeu, mais il m'attire pour certaines raisons. Je sais pas pourquoi. Donc je vais essayer ça. Mon nick, c'est I am too old to survive. Parce que je suis trop vieux pour survivre. On va sûrement mourir assez vite. Donc on va essayer ça. Je me souhaite un petit character. On va jouer une partie. Il paraît que c'est un jeu super immersif. Basé sur le son. Donc je me suis mis des bons petits écouteurs dans la tête. Dans la tête. Dans les oreilles. Et puis on va écouter le son qui se passe. Pour pas se faire tirer dessus le moins possible. En tout cas. Donc. Match. Ok. La partie demeure dans une minute. Il y a eu un patch dernièrement qui règle l'optimisation du jeu. Pour l'instant, je joue à... Oh, j'ai pas pu ramasser le gun. Je joue à Medium. Dans les settings vidéo là. J'ai à peu près... C'est peut-être pas représentatif ici. Je vais attendre dans le jeu peut-être pour vous dire ça plus tard. Si je m'en souviens. Donc 30 secondes. Des petits bugs de son. Je voudrais bien baisser le son. Un petit peu. Un petit peu. Voilà. Donc on est 98 personnes. Et ça démarre. Bon. On est dans un avion. Je me suis informé avant de jouer par exemple. Donc je serais pas un... Un noob là complet. Je sais comment ouvrir la map. Faire des choses là. J'ai regardé du monde jouer. Donc... Je suis pas noob à 100%. Donc là, faut... Il va y avoir un cercle qui va apparaître. Puis qui va rapetisser à mesure que le temps avance. Et puis... Qui va créer du dégât. Si... Si on suit pas le cercle. Qui rapetisse. Donc je vais... Écoutez. Je vais me lancer à peu près au hasard. Mais pas trop au hasard là. Je vais aller... Peut-être vers une ville ici. Je vais me mettre un petit point. Parce que là... Regardez là. On voit... Si il y a des gens autour de moi là. On les voit. Ils ont sauté de l'avion aussi. Donc faut pas se ramasser trop proche de tout le monde. J'imagine. Je vais aller aux petites maisons là-bas là. Ça me semble bien tranquille. Donc... C'est parti. On ouvre le parachute. En fait. Il s'est ouvert automatiquement. Et puis... Je suis en free look. Je vais regarder autour de moi. Regardez. Il y a plein de parachutes là-bas. Ils s'en vont dans la ville. Il y en a... Oh my god. Je suis entouré de monde. C'est... Ça va être débile. Ça va être complètement débile. J'ai environ 40 fps. Je dirais. Medium. Medium settings. Avec... Une GTX 1050. Une très petite carte. All right. Là, faut se trouver des... Oh my god. Il y a quelqu'un là. Oh my god. Je ramasse n'importe quoi. J'ai pas besoin d'être ça. J'ai besoin d'un fusil là. Tout de suite en partant. On va aller tuer l'autre. Faut pas... Faut attendre qu'il vienne à nous. Il est allé où? Oh my god. C'est vraiment basé sur le bruit. On peut cheater en troisième personne. Je sais qu'il va y avoir des serveurs à la première personne plus tard. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte qu'il fasse ça. Oh my god. Est-ce que c'est parti? Le gars est carrément parti. Déjà? Bon. Je vais continuer à fouiller ma maison. Il n'y avait pas deux étages ici. Il n'y avait rien d'intéressant. C'est stressant. C'est vraiment stressant. Il reste déjà 76 personnes. Juste 76 sur 98. Ou 80... 80 quelques là. Donc je vais aller... Le cercle est où? Oh my god. On est presque... Presque dans le milieu. Je n'ai pas de stratégie. Parce que je ne sais pas jouer. Là, dans le fond. Je vais vous expliquer vite. On ne peut pas le voir tout de suite. Je ne peux pas vous expliquer. Mais le cercle blanc. Qu'on voit sur la map. Il va rapetisser de plus en plus. Ici, on reste en dehors. Du cercle blanc. On va avoir du dégât. Je ne sais pas si on peut le voir. Non. Il va y avoir un cercle bleu qui va apparaître bientôt. Il va se refermer. Une fois qu'il arrive sur le cercle blanc. Le cercle blanc rapetisse. Et le cercle bleu va éventuellement, après une minute ou deux, rapetisser encore à nouveau. Donc tout rapetisse sans cesse. Pour qu'on se ramasse environ tous au même endroit. Et puis, il y en a un qui doit survivre. Concept de base des jeux de bataille royale. C'est vraiment cool, par exemple. C'est simple comme concept. Je suis vraiment stressé dans ces jeux-là. Je ne sais pas pourquoi. Les explosions qu'on entend, c'est des zones rouges. Donc, il ne faut pas trop aller vers là. Quand c'est rouge. Là, je ne sais pas où je m'en vais. En fait, j'essaie de me chercher des petites maisons. Et puis, rester au centre. Le plus possible. Comme ça, je n'aurai pas à me déplacer au centre. Je vais vraiment être près du centre. Tout le temps. En tout cas, ça va être ma stratégie pour là. Ça, ça a été ouvert et looté, je crois. Non, je ne sais pas. Je ne vois pas la porte. Bon, on va aller voir. Pour un jeu alpha, c'est vraiment... Oh! J'ai un bon fusil, moi. Plus ou moins. Bon. Ça, c'est pour du combat rapproché. On s'entend. Je pense qu'il y a un casque. Holographique. On ne mettra pas ça sur le 12. Les grenades de fumigène. Bon. Dans le fond, j'ai... J'ai un loot de merde. Oh! Un AKM. Ça, par exemple. Je ne peux rien y mettre parce que mon backpack est plein. The fuck. Je vais jeter... The fuck le petit fusil. The fuck le shotgun là. Lui, il prend des 7.62. Je suis vraiment plein. Je vais jeter... Ça, ça, ça. Parce qu'il me faut moins des balles. Puis le compensateur, ça serait quand même bien. Éviter de faire du bruit. Il y a un extension mag. Je ne peux pas en mettre sur celui-là. Donc, ça va être juste ce gun là, pour l'instant. Parce qu'il est meilleur que les deux autres. Je crois. Et puis, on va se mettre dans un endroit safe. Et puis, je vais regarder qu'est-ce que je vais faire. Alright. Dans le fond... Le cercle n'a pas commencé à rapetisser encore. C'est vraiment silence dans ce jeu là. C'est pour ça que c'est immersif. C'est vraiment... Là, je n'ai pas mis le son au fond. Quand il va y avoir de l'action, désolé. Ça va être vraiment trop fort. Mais juste pour que vous ressentez l'immersion. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc, je ne veux pas trop camper non plus. Ah voilà. Le cercle bleu... Il est commencé à fermer. Ça me prendrait une autre maison proche... Je pourrais aller à celle-là. On va aller voir. On va aller voir. Quand même assez loin. Oh my god. C'est dans la zone rouge en plus. Non, ce n'est pas dans la zone rouge. On va PCRien. Je vais rentrer. ... ... Il y a rien ici, on va boire l'énergie drink, ça donne des genres de boost à notre personnage dans un sens, il y a une petite barre qu'ils rajoutent en bas, en haut de notre... ... 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 pour faire à croire qu'il y avait personne qui avait rentré là Je l'avais dit hein, si j'arrive 40e ça va être un miracle 44e sur 98 Wow, j'ai eu 66 Crédits Des points, des points en fait Puis on peut s'acheter des petits coffres qui coûtent des points pour débloquer des cosmétiques donc pour habiller visuellement notre personnage c'est quand même bien Des coffres coûtent cher, j'ai regardé tantôt ça peut être, ben ils double de prix à chaque coffre que tu achètes donc le premier te coûte 700 points ensuite le deuxième 1400 et ensuite 2100 je pense que ça augmente de 700 points à chaque fois donc là en ce moment j'ai 1216 points et puis je pourrais m'acheter celui-là à 700 dans le fond à chaque lundi ils vont recéter tout et puis la boîte va retourner à 700 points donc je pourrais la prendre puis la deuxième est rendue à 1400 si j'ai assez d'argent je prends elle elle va être rendue à 2100 je crois et ainsi de suite et puis à chaque lundi si on revient un lundi ça va retourner à 700 donc ça vaut la peine de n'acheter peut-être 2-3 puis d'attendre le lundi d'après pour acheter ceux-là les moins chers j'imagine et puis là on peut aller débloquer ouvrir la crate la boîte puis l'item le nouvel item qu'on a eu va comme flasher donc là j'ai eu un t-shirt rouge tout simplement j'ai rien eu de spectaculaire pour l'instant je vous dirai comme vous pouvez voir mais c'est quand même cool comme récompense il n'y a pas de pit to win dans ça vraiment pas donc j'ai vraiment le goût d'en jouer une autre et en fait j'ai le goût de jouer toute la soirée à ça très bon jeu de bataille royale j'ai eu j'ai eu de l'adrénaline vraiment là mais c'est une bonne adrénaline qui donne le goût de il y a une petite addiction qui vient de qui vient de d'être découverte je pense ça donne le goût d'apprendre le jeu qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut pas faire et tout c'est quand même bien optimisé pour l'instant en plus j'ai lu que c'était pas la première patch d'optimisation qu'il allait faire il allait en faire d'autres on s'entend que c'est un développeur qui faisait des modes avant pour des jeux c'est pas des des gars en cravate qui investissent dans une compagnie c'est des passionnés de jeux vidéo des devs passionnés et puis je crois qu'ils vont vraiment bien optimiser ce jeu là et bien le développer parce qu'ils ont fait ça je pense qu'ils ont fait ça en 6 ou 7 mois c'est sorti sur Steam là un mois donc qu'ils sont rendus peut-être à leur 7ème ou 8ème mois de développement en un mois ils ont fait plus de patchs qu'ils ont fait dans d'autres jeux early access que je n'aimerais pas donc ils ont de l'air très sérieux ils ont de l'air talentueux l'équipe se développe il y a des nouveaux employés qui arrivent donc ça c'est de l'avenir vraiment puis juste une petite preuve que c'est bon il y a 100 000 joueurs qui jouent à peu près à chaque soir à ce jeu donc c'était mon essai du jeu Player Unknown Battlegrounds qui est qui est excellent sérieux je suis capable de reconnaître un jeu s'il est bon ou pas assez rapidement maintenant avec une trentaine d'années d'expérience en gaming à un moment donné tu le ressens qu'un jeu il est bien fait puis il est bon puis il y a de l'avenir donc celui-là je pense que c'en est un et puis je vous laisse une petite note aussi si les jeux de bataille royale vous intéressent ben vous avez H1Z1 de toute évidence mais le jeu se fait détester un peu parce que le développement est un peu comment vous pourriez dire délaissé et puis il y a celui-là qui s'appelle on peut donner un acronyme un raccourci que le monde dit c'est P-U-B-G donc Pub je ne sais pas comment le dire vraiment et puis il s'en vient bientôt en fait en close-up d'Alpha vendredi prochain fin avril 2017 le jeu Islands of Nile ou Islands of Nile quelque chose du genre donc ça ça va être un jeu de bataille royale un peu plus basé sur la science-fiction je vous dirais c'est genre les humains sont envoyés sur une île flottante dans l'espace avec une atmosphère fermée ils doivent survivre sans sur une petite île ça a l'air vraiment vraiment bien aussi ça va être à la première personne ça va être avec des guns et tout ça risque d'être un autre bon jeu de bataille royale en fait le genre de bataille royale est en train d'exploser en ce moment et en 2017 les meilleurs jeux vont arriver de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant donc si vous êtes fan de ce genre là 2017 c'est votre année donc je vous laisse là dessus c'était Steve K avec le jeu PUBG au revoir tout le monde bye bye